Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite nouveauté un nouveau multi c'est un multi qui sort un peu de l'ordinaire vu les capacités qu'il a et surtout vu le prix je vais vous parler du mjx bugs 2 w c'est un multi qui a un gps des moteurs brushless et une radio et un retour vidéo sur écran de téléphone ou de tablette ça c'est le modèle noir et vous avez et que je trouve chouette c'est celui-là en rouge et les données pour une distance de 600 mètres en wifi mais donc avec ce modèle là pas de pas de retour vidéo dans des lunettes ou un masque à part si vous mettez votre téléphone dedans c'est uniquement en wifi donc on va procéder à l'ouverture de la boîte alors méfiez vous quand vous ouvrez la boîte vous voyez qu'elle est faite en deux parties alors la partie là vous l'avez été en bas la petite partie en bas parce que au dessus sans protection il y a la radio donc si vous l'ouvrez à l'envers la radio le tombe si vous êtes debout bon allez on va commencer là on a un manuel dans une tochette en anglais bien sûr avec je vous montre avec toutes les capacités de la radio vous avez une petite planche d'autocollant bugs un petit fascicule quick start et ça c'est 5G wifi chanel sélection guide voilà vous pouvez changer on verra bon allez on va commencer par la radio voilà alors la radio elle fait un peu cheap voilà en placement pour la pour les piles alors la radio première chose qui choque c'est que vous avez bien les trims là qui sont factices et les trims inférieurs qui servent pour des modes donc les deux à l'intérieur vous êtes en GPS mode normal vous basculez celui-là à droite vous êtes en mode airless et là le gauche vous le basculez à gauche vous êtes en alt hold et là en GPS vous avez bouton de décollage atterrissage déverrouillage le home et pour prendre photo ou vidéo les deux manches reviennent au zéro et vous verrez on peut changer le mode le mode de vol voilà ensuite ils l'ont bien accroché ils l'ont bien scotché voilà vous avez quatre hélices en rouge parce que vous allez le voir le mien il est rouge alors c'est quatre hélices de rab maintenant hop on retourne le tout alors là vous avez un support un support téléphone voilà et le support téléphone j'ai peut-être mis en arrière voilà voilà il se clipse sur l'antenne et pour le déclipser vous avez un petit une petite tirette là vous tirez vous l'enlevez voilà si vous voulez faire du vol à vue donc ça fait voilà ce que vous pouvez mettre je vais prendre mon téléphone vous voyez moi c'est un 5 pouces et demi ça passe à l'aise donc je peux vous dire pratiquement les 7 pouces devraient rentrer dedans voilà c'est pas mal foutu bon on passe à autre chose là vous avez le petit chargeur voilà alors c'est pas les petits chargeurs habituels comme on a qu'on branche sur le 220 avec un petit adaptateur là c'est un un chargeur USB voilà et puis vous le branchez sur le PC ou sur sur une alim séparée qui a le le port USB ou c'est bien dans la voiture si vous avez un adaptateur pour l'alim cigare c'est génial emmener sous le terrain ça ensuite alors un petit sachet d'outils rudimentaires un tournevis et ça ça je vais vous montrer après à quoi ça sert et c'est tout non c'est pas tout et voilà le petit monstre le petit monstre qui est je le trouve pas vilain avec ses yeux en colère la cam et la batterie alors la batterie quand on la voit on pense que c'est une batterie propriétaire c'est pas tout à fait une propriétaire donc c'est une 2S c'est une 7,4V à 1800 mAh en 25C c'est marqué là et si vous regardez c'est ni plus ni moins qu'une X-T30 X-T30 donc une 2S équipée avec une X-T30 va parfaitement dedans mais il va falloir bricoler derrière pour pas qu'elle tombe là vous avez la prise d'équilibrage donc la prise d'équilibrage dans le chargeur voilà c'est le chargeur qui fait 7,4V et 11,1V c'est à dire 2 et 3S enfin et avant de refermer pas oublier de remettre ça là et voilà enfin il faut bien l'enfiler à fond donc alors je voulais vous dire à quoi servait ça ce petit truc regardez bien les moteurs les fixations c'est du rond canelette ou un qui est lisse qui va dans les moteurs contre horaires et un où il y a un point c'est les horaires et ça ça sert uniquement voilà à démonter les hélices car les hélices il y a une particularité voilà il y a une rondelle silicone à l'intérieur alors je ne vois pas pourquoi ils ont mis ça ou c'est simplement de ne pas trop les serrer pour qu'il y ait un amortissement et empêcher que l'écrou se dévisse alors un lezon deux pans carrés voilà bien la rentrer à sa place remettre la rondelle et serrer à la main voilà c'est tout par contre pour desserrer c'est un peu plus hard sans l'outil voilà alors les pieds sont constitués de 4 plots transparents il y a des leds à l'intérieur ça vous indiquera selon les couleurs quand vous possédez vous l'avez vous allez être obligé de calibrer déjà de le binder et après de calibrer le compas déjà pour le binder je n'ai pas prévu de piles je n'ai pas mis de piles il faut mettre les piles que voilà donc on va les mettre dans la télécommande voilà on referme la petite vis la petite vis voilà donc voilà alors quand vous l'avez vous avez la tension de la batterie de l'émetteur là c'est les piles à droite en haut c'est la tension enfin le restant la capacité qui reste dans la batterie dans la lipo le mode de vol d'origine c'est en mode 2 le nombre de satellites et longitude latitude non hauteur distance pardon je me suis trompé alors pour changer le mode de vol le bouton home vous appuyez plus de 3 secondes bah bah voilà voilà je reviens vers vous parce que j'ai eu un peu de soucis pour changer alors dans la notice ils disent d'appuyer pour changer le mode de vol sur le bouton de home et ça marche pas donc à force de chercher voilà ce qu'il faut faire vous appuyez sur le bouton un lock vous mettez en route ça clignote et maintenant vous appuyez mode 3 mode 4 mode 1 vous éteignez vous rallumez et vous êtes bien en mode 1 voilà on aura mille temps pour trouver bon je rappelle c'est la l'altitude et la distance que vous avez en bas voilà bon alors un truc à savoir c'est que le bousin là à chaque fois que vous allez le mettre en route il va falloir calibrer le compas au moins pas de soucis quand vous changez de lieu ou quoi c'est à chaque fois donc voilà je plug la radio la batterie je mets en route et voilà donc là vous avez bien la capacité de la batterie ce qui reste le nombre de satellites là il est à zéro parce que vous allez voir il va falloir faire la procédure de calibration du compas et là vous avez le RSSI affiché alors pour faire la procédure c'est facile vous le prenez horizontal et vous le tournez trois fois un deux trois ça clignote vert partout vous le mettez vertical et pareil un deux trois c'est fixe vous pouvez voler bon à l'intérieur moi comme j'habite dans un bâtiment qui est en bois le GPS ne passe pas donc ça reste à zéro il n'y a pas de souci une fois que vous avez fait ça là unlock décollage décollage auto j'ai oublié de vous dire aussi il faut mettre si vous voulez prendre des photos ou vidéos il faut mettre une petite carte SD alors il vaut mieux prendre une classe 10 parce que bon c'est du 720p donc on va voilà tac et le slot est là donc vous regardez bien dans quel sens donc elle vient comme ça avec ma main fadade c'est un peu chiant voilà et vous allez voir je le remets en route et voilà il faut faire la calibration voilà là il faut faire la calibration vous voyez pour prendre les photos vous pouvez voilà voilà on va laisser ça de côté alors c'est du wifi donc vous allez chercher l'applic que je crois que vous avez le lien vous allez directement sur le site de chez de chez GRC GRX voilà voilà il faut aller chercher l'applic je vous mettrai le lien de façon pour l'applic donc elle est là bugs mais il faut activer le bluetooth le wifi pardon voilà mais voilà il faut avoir un téléphone qui est compatible en wifi en 5.8 et moi mon téléphone n'est pas compatible en wifi 5.8 donc je n'ai pas l'applic je n'ai pas le wifi voilà donc c'est dommage mais mon téléphone c'est en plus j'ai des soucis avec en ce moment alors voilà donc on va prendre la la tablette puisqu'elle est compatible ah il y a un truc aussi non c'est pas celle-là c'est celle-là voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà j'ai changé le le wifi mais je ne le ah voilà il y a deux bandes wifi c'est sur la petite note il y a une bande en 5 180 qui est valable en Europe et une bande en 7 540 745 qui n'est pas valable en Europe donc faire attention si vous ne l'avez pas de de bien contrôler donc pour changer vous appuyez 8 secondes sur le le photo et vous vous changez la bande donc là je l'ai trouvé le bug je l'ai trouvé donc on va se connecter dessus et mon téléphone c'est pareil je ne peux pas l'avoir parce qu'il ne fait pas le 5 8 je vais réessayer vous voyez je ne l'ai pas dans dans les 5 8 je ne l'ai pas du tout voilà donc faire attention que votre téléphone soit bien compatible en 5 8 en wifi 5 8 donc là je suis connecté donc on va aller chercher la bugs elle est là go et voilà nous sommes connectés mais alors c'est bien pour prendre des photos des vidéos mais pour faire du FPV vous voyez il y a une certaine latence de 0.3 0.4 à l'aise donc voilà alors bien sûr vous pouvez le dispatcher en double en 3D pour mettre dans un masque vous savez mais pour faire du FPV allez-y mollo parce que c'est un peu un peu hard mais pour récupérer des vidéos et s'amuser je crois qu'il n'y a pas de soucis donc alors si j'appuie un coup sur la télécommande là il prend une photo si j'appuie 3 secondes il prend de la vidéo voilà vous voyez en haut la vidéo qui défile on l'a arrêté pareil 3 secondes et ça s'arrête ensuite vous pouvez aller voir les dossiers dossier photo voilà j'ai appuyé deux fois donc j'ai deux photos on fait une preview alors tout ça est stocké dans la carte SD mais vous pouvez les récupérer dans l'autre file on peut les récupérer voilà sur la tablette ou le téléphone on va voir la vidéo qu'est-ce que j'ai pris voilà là on peut juste la downloader on ne peut pas la visualiser on attend que ça charge heureusement qu'elle n'est pas grosse je suis au playlist voilà et maintenant je peux la regarder voilà donc pas de soucis ça marche bien du côté là il n'y a pas de soucis vous pouvez effacer la barre vous avez juste la qualité du signal qui reste vous rappuyez sur l'écran ça revient vous pouvez retourner l'écran et vous pouvez depuis le téléphone ou la tablette prendre des photos prendre des vidéos aussi sans s'occuper de le faire sur la sur la radio voilà record avec succès ça alors on va aller voir dans le dossier si je peux non on peut juste la downloader donc de toute façon vous les avez sur la carte SD si vous les voulez sur le téléphone pour vous amuser vous pouvez il n'y a pas de soucis hop on revient en arrière voilà donc vous voyez quand je le bouge il y a quand même une certaine latence donc évitez de le de le prendre en FPV ou alors oui pour vous promener pas pour faire du racer bien que ce machin là aille assez vite d'après les vidéos que j'ai pu voir ça va quand même assez vite bon la finition est bien pas mal hein et vous avez vu ça bouge un petit peu mais je crois que c'est plus une raison de de comment vous dire de de solidité en cas de choc ça bouge ça pète pas j'ai vu des gamelles avec c'est c'est impressionnant c'est impressionnant et le machin avait rien à part des hélices tordu c'est tout je crois que j'ai fait à peu près le tour oui à peu près donc ça c'est pas assez gros pour mettre une tablette on peut mettre à la rigueur à la limite une petite tablette 7 pouces en tirant un peu plus fort mais bon la mienne elle passe pas ma Samsung passe pas dedans donc je vous ferai une petite un petit un petit vol pour vous montrer hein déjà c'est c'est pas vilain comme matériel c'est pour le prix franchement c'est c'est raisonnable ah il y a un truc que je voulais voir je reviens tout de suite c'est que comme comme la vidéo est retransmise en wifi et qu'on peut choisir le wifi et le 7745 SE sur la bande donc je vais rechanger voilà je change ma bande wifi voilà je ne l'ai plus voilà voilà et je vais essayer avec ça voir si ça passe non même en 7745 ça ne passe pas pourtant c'est sur la bande des des 5-8 qu'on se sert pour la vidéo et là ça ne passe pas voilà c'est ce que je voulais contrôler c'est ce que je voulais contrôler et là pas de chance ça ne passe pas donc je le rechange voilà et si je rouvre le bugs voilà connecter et je rouvre le bugs et là ça remarche alors pour mettre en route comme je vous l'ai dit vous appuyez un coup ça déverrouille et vous appuyez un coup là ça ça décolle vous appuyez ça atterrit décollage auto c'est déjà pas mal ensuite une fois que vous avez décollé vous avez juste à gérer vos gaz et puis à piloter pour atterrir vous atterrissez par le bouton pour l'arrêter vous baissez les gaz et vous appuyez sur le bouton une autre façon pour l'armer c'est de mettre les deux manches à l'intérieur mais pour l'arrêter vous êtes toujours obligé de baisser les manches des gaz et d'appuyer sur le bouton pour arrêter les moteurs ben voilà la petite petite vidéo de présentation je vous rappelle qu'il faut à chaque fois que vous branchez la batterie il faut faire la calibration du compas oui du compas pardon j'ai du mal aujourd'hui donc ça prend vous avez vu ça prend 3 secondes ça va tout seul et au moins chaque fois que vous changez de lieu de vol vous êtes sûr d'être bien donc voilà pour la présentation je vous prête par déjà je vais charger l'accu parce qu'il est je ne l'ai pas chargé vous voyez il me manque juste une barre je n'ai pas contrôlé à combien il est et on verra lui il s'énerve parce que je n'ai toujours pas décollé alors il bip voilà je n'ai pas fait la calibration donc le monsieur il n'est pas content voilà alors je vous tiens au jus je vous prépare le petit montage je vous poste ça et à bientôt les copains à bientôt Sous-titrage ST' 501